Génération Éco Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Éco. Ce n'est plus un secret, les pollinisateurs et notamment les abeilles sont des insectes incontournables dans la vie des végétaux et pour la biodiversité. Elles sont pourtant menacées en raison des pesticides utilisés dans l'agriculture intensive notamment. Les apiculteurs se battent avec passion toute l'année afin de préserver ce patrimoine et nous offrir les bienfaits des produits de la ruche et des abeilles. Le podcast du jour méritait bien un format plus long tellement il y a de choses à dire sur le domaine. Et pour échanger sur le sujet, je suis parti à la rencontre de Charles-Olivier Houdin, apiculteur engagé et dirigeant fondateur de BizDream. Bonne écoute. Bonjour Charles-Olivier. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous parler de la genèse de BizDream ? Charles-Olivier Houdin, habitant à Chemillé depuis 2005, apiculteur de loisirs depuis 2005. Je viens de région parisienne, en appartement. Donc le fait d'arriver sur une propriété avec du terrain, la première chose que je voulais mettre, c'est des ruches. Je suis de formation école de commerce. Donc j'ai fait le début de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé avec l'Afrique sur des plantations de café, cacao, caoutchouc. Donc j'avais déjà un intérêt assez proche de l'agro-industrie, de l'agriculture. J'ai poursuivi ma carrière à Cholet sur une entreprise pour le coup de vision artificielle appliquée à l'industrie. Et à 40 ans, j'avais fait des tests aussi de plantation de safran à Chemillé. Donc j'ai passé ma capacité agricole en horticulture et je me suis installé en ERL, miel et safran. J'ai eu l'opportunité de participer à la création d'une société apithéra d'Angers, dont une partie de l'activité est d'installer des ruches sur les toits des entreprises. Paris, région parisienne, mais aussi à Angers, château d'Angers, etc. Et par rapport au sujet de la sensibilisation à toutes les problématiques de l'apiculture, des abeilles, de la pollinisation. Voilà, j'ai fait 4 ans, j'ai installé plus de 200-300 ruches sur Paris, région parisienne. Et au bout de ces 4 ans, avec tous les sujets de transport, d'aller-retour, j'ai souhaité voler de mes propres ailes avec les idées qui m'étaient à revue, qui m'étaient arrivées en tête sur tout ce qui pouvait être fait autour des abeilles. J'ai fait un petit passage sur l'accompagnement d'une société, d'une start-up. Ça devait durer 2 ans, ça a duré 4 ans. Mais toujours avec l'ambition de reprendre le volet innovation sur l'apiculture. Donc depuis 2019, vous parliez de la genèse. Donc j'ai découvert qu'il y avait pas mal de choses à faire par rapport à tout ce que j'avais vu sur Internet ou en discussion avec des apiculteurs. Et donc j'ai tiré la vaisselle, déposé des brevets, fait des prototypes par rapport au sujet que je vous présenterai. Et donc là, on est sur la phase de commercialisation par rapport au sujet de BizDream. Donc on est entreprise à raison d'être puisqu'on a déposé nos statuts en 2020, juillet 2020, après avoir justement fait toutes les preuves de concept, en particulier par rapport aux abeilles. Et le sujet, c'est de refaire découvrir en fait le miel pressé par le consommateur lui-même. Donc ce qu'on appelle le miel en brèche, en complément du miel traditionnel que les apiculteurs font depuis 200 ans, c'est-à-dire le miel en peau. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez un peu préciser ce que c'est que ce miel en brèche ? En brèche, on dit aussi en rayon ou au couteau. En fait, ce sont des sections d'alvéoles de cire remplies par les abeilles avec le nectar des fleurs, au perculé, puisque c'est leur mode de stockage du miel pour garder ça pour l'hiver. Donc ça préserve idéalement le miel, les alvéoles de cire. Et on peut, il y a beaucoup d'apiculteurs qui, en plus de leur miel en peau, proposent déjà des sections de miel. Après, c'est un peu compliqué à le déguster parce que voilà, on peut y aller avec la fourchette, il y a des petits morceaux de cire ou alors on croque dans le miel et on a un peu de cire qui colle aux dents, etc. Alors, il y a des gens qui apprécient, il y a des pays où c'est vraiment un usage quotidien du miel. Et donc l'idée, c'était de trouver une façon simple pour le consommateur de presser le miel. Et est venu ce concept de portion individuelle. En gros, on fait construire les abeilles directement dans l'emballage, en fait. Réutilisable, réemployable plutôt. D'accord. Et on a surtout breveté les accessoires pour pouvoir faciliter la consommation de ce miel. D'accord. Avec toutes les différences que ça peut proposer en termes de goût, en termes de saveur, en termes de vertu au consommateur. Encore une fois, c'est très complémentaire du miel en peau. Ça ne va pas remplacer le miel en peau. Ce n'est pas du tout l'idée et la vocation. Mais c'est de se faire plaisir d'une manière ludique par rapport à ce mode de consommation. Avec les croissants du dimanche. Et puis, c'est surtout pour une clientèle d'hôtellerie plutôt haut de gamme, d'épicerie fine, de coffret dégustation. De faire découvrir qu'on ne parle pas du miel, d'un miel, mais des miels. Puisqu'il y a énormément de variétés de miels monofloraux et il y a des différences très marquées entre un miel de carottes, de châtaigniers, de mélèzes. Il y a 500 variétés de miels différentes et encore, je pense que j'en oublie dans le monde. On peut dire qu'il y a autant de types de miels que de mielés, que de floraisons et que de fleurs. Oui, tout à fait. Et puis, on peut le voir, de toute façon, dans les miels qu'on achète, il y a une texture, une couleur différente. Il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, vous disiez que vous étiez apiculteur amateur, c'est-à-dire que vous travaillez avec un réseau d'apiculteurs qui vont installer des ruches spécifiques avec votre système, du coup, directement ? Alors moi, j'étais au départ apiculteur amateur comme la majorité des apiculteurs en France. Il y a 62 000 apiculteurs référencés, puisque quand on a une ruche, c'est à la portée de tout le monde. Mais il faut se former et puis se déclarer. Donc, il y a 62 000 apiculteurs. Il y a 58 000 apiculteurs dits de loisirs. Alors, de loisirs, ça va jusqu'à 50 ruches. Donc, à partir du moment où on a 50 ruches, ce n'est pas que pour sa consommation personnelle. Mais vous n'avez au final que 4 000 professionnels qui ont en moyenne 300 ruches. Ils vont transhumer. C'est leur activité principale. Et donc, l'apiculteur de loisirs ou amateur. Amateur, je n'aime pas bien le mot parce que c'est des personnes, au final, qui ont parfois autant de compétences qu'un professionnel, sachant que c'est une passion. En général, quand on met le doigt ou quand on va avoir une ruche, quand on a mis sa compinaison, son enfumoire, soit on adhère, on a envie et soit ce n'est pas son truc. Mais quand on met le doigt dedans, en général, on y va. Donc, j'ai eu une première ruche, deux ruches, trois ruches. J'ai commencé avec un apiculteur professionnel qui était un ancien postier, qui était à la retraite et qui n'avait plus la force de gérer toutes les ruches qu'il avait. Donc, c'est lui qui m'a appris. J'étais passé aussi un petit peu au ruche à école du Fresne, qui est disponible justement pour tous les gens qui ont des velléités d'avoir une ruche au fond de leur jardin. Donc, il faut passer par cette étape de formation. Et donc, je suis devenu professionnel quand j'ai fait mon oeuvre et le miel et saffran. Et encore plus quand j'ai fait l'activité de ruche en entreprise, puisque c'est moi qui ai préparé les ruches destinées à la région parisienne. Donc, le thème est celui-là, je suis aujourd'hui professionnel, même si on n'a jamais fini d'apprendre avec l'apiculteur. Je pense que tous les vieux apiculteurs, vous le diront toujours, ils apprennent toujours tout au fil de la vie. Et par rapport au réseau, effectivement, j'ai énormément de contacts avec tous les apiculteurs que je peux rencontrer. Et le sujet BizDream. Et nous, on est sur l'innovation. On propose du matériel pour les portions individuelles. Et forcément, on a besoin de partenaires apiculteurs pour qu'ils adhèrent au sujet et pour qu'ils proposent, suivant le concept BizDream, les produits à leur clientèle déjà existante. Et notre vocation chez BizDream, c'est aussi d'ouvrir de nouveaux marchés. Je vous parlais de l'hôtellerie ou de sujets comme les coffrets de dégustation. D'accord. OK. Alors, vous parliez tout à l'heure de déposer des brevets et autres. Vous venez d'avoir un prix aussi au concours Lépine. Donc, une médaille d'or, effectivement, un prix via l'INPI. Qu'est-ce que ça représente pour vous ces différents prix ? C'est une mise en avant. Le concours Lépine, tout le monde ne connaît pas. Mais en général, quand on connaît, c'est une notoriété sur les inventeurs. C'est assez fabuleux de découvrir. Donc là, c'était lors du salon d'automne. Donc, la foire de Paris. Ils l'ont un peu avancé cette année. Ils vont en faire deux, sans doute. Parce qu'il n'y en a pas eu en 2019, les années précédentes. Il y avait 300 inventeurs qui avaient été sélectionnés. Un certain nombre de prix. Et on a eu, effectivement, au-delà des prix, vraiment un engouement du public. Parce que pendant du jour, on a vu des amateurs de miel passer devant le stand et nous féliciter. Donc, ça, c'était le premier prix, en fait. Le prix du public, même s'il n'y en a pas au niveau du concours Lépine. Mais après, il y a 50 jurys qui passent sur toutes les inventions. Et qui décerne, effectivement, un certain nombre de prix. Alors, celui, la médaille d'or, c'est une satisfaction. Parce que ça met en valeur le travail accompli. Ça donne aussi un gage de justesse de l'invention. Et le premier prix de l'INPI, il nous a fait aussi beaucoup plaisir. Parce que c'est la qualification de la qualité du travail qu'on a fait avec notre cabinet parisien. au Haken Fox, pour ne pas le citer. Mais qui nous a vraiment accompagnés de manière vraiment très, très efficace sur le dépôt de ses brevets. Donc, voilà, ça justifie ou en tout cas, ça donne une sorte de gage de la qualité de nos brevets. Qui, aujourd'hui, ont été validés aussi au niveau international. Alors, un brevet, ça ne fait pas tout. On sait ce que c'est. Mais voilà, ça nous donne peut-être un petit temps d'avance pour concurrencer ou rivaliser avec des grosses structures. Sachant qu'on en a déposé six. Donc là, on n'en a présenté qu'un au concours Lépine. Six, donc quatre principaux. Parce qu'en fait, on a tiré la ficelle. Sachant qu'on a découvert que tous les brevets n'étaient... Enfin, que ce mode de pressage de miel n'avait pas... Il n'y avait pas d'antériorité, en fait, sur les dépôts de brevets. Donc, on a déposé des brevets sur la portion individuelle. Donc, le premier produit qu'on propose. Mais également sur des sections plus grosses de délivrabilité du miel. Donc, sur du... Là, la portion individuelle, on a 70 grammes, en gros, de miel en brèche. Qui délivre, une fois pressé, un peu plus de 40 grammes de miel. Donc, c'est la consommation pour deux tartines. Voilà, pour un petit déjeuner à deux, c'est parfait. Mais par contre, pour l'usage au quotidien, même si toutes ces monodoses sont remises dans les ruches, donc il n'y a pas de déchets. Et le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, on a des brevets sur des versions avec une machine à miel, comme une machine à café. Mais toutes simples, il n'y a pas d'électronique dedans. Donc, il suffit d'appuyer sur la dose qui sera plus importante et pour délivrer au fur et à mesure son miel. Donc, toujours avec le concept de consommer le miel qui vient juste d'être sorti des alvéoles de cire. Parce que les alvéoles de cire ont été inventées par les abeilles il y a 100 millions d'années pour protéger leur miel. D'accord. Ah oui, donc, effectivement. C'est-à-dire que si c'est du miel qui est tout juste fait, on peut dire du miel entre guillemets un peu frais, non ? Enfin, on dit que le miel, il n'y a pas de date de péremption. Mais c'est-à-dire que si on le consomme à partir d'un certain temps, on perd peut-être de la saveur, on perd certaines choses, non ? Le miel, c'est un produit brut de toutes les façons, puisque l'appellation miel, vous ne devrez avoir aucun produit ajouté. Effectivement, on dit qu'on a retrouvé des amphores avec du miel dans les pyramides. C'est plus ou moins vrai. Mais le miel a des propriétés antiseptiques et puis c'est du sucre en majorité. Il n'y a que 18% d'humidité. Donc, ça se conserve effectivement plusieurs années, même si on consomme en général plus rapidement que ça. Il n'y a pas forcément d'intérêt à attendre 5 ans. Ce n'est pas comme le vin, ça ne se bonifie pas. Mais effectivement, ça évolue une fois qu'on l'a... Alors, la méthode d'extraction actuelle, si on peut parler un petit peu de ce sujet, c'est la centrifugation. Donc, en fait, il y a 200 ans, on a inventé les ruches divisibles. C'est-à-dire qu'une ruche, c'est constitué d'un corps, donc en bas, où il y a la vie de la colonie, la reine qui pond, etc. Et puis, on a un deuxième élément qui s'appelle la hausse ou les hausses, parce qu'on peut en poser plusieurs sur une ruche. On va dire que c'est le grenier où les abeilles vont déposer le miel excédentaire à leur survie, à ce dont elles ont besoin. La génétique d'une abeille, c'est que de toute façon, quand elles ont de la place, elles vont chercher du miel. Elles vont chercher du nectar. Ça, c'est dans leur ADN. Il n'y a pas de souci. Tant qu'il y en a, elles vont le chercher. Et donc, c'est l'avantage, c'est que l'apiculteur, il peut leur prélever le surplus. Et donc, cette méthode de ruches divisibles a permis d'une certaine façon de standardiser, de pouvoir, entre guillemets, industrialiser l'extraction du miel. C'est-à-dire que vous avez des cadres qui sont conçus de la sorte que vous pouvez désoperculer et passer dans une centrifugeuse. Donc, c'est une sorte de machine à laver. Ça tourne très vite. Et donc, le miel est extrait. Les fines gouttelettes de miel sont extraites des alvéoles, une fois désoperculées, et vont se projeter sur la paroi. Ensuite, le miel va être décanté dans une sorte de maturateur. On enlève les impuretés, entre guillemets, les impuretés. Et puis, le miel, après, va subir forcément, au fil du temps, une cristallisation. Donc, que ce soit l'oxydation pendant la centrifugation ou la cristallisation, forcément, il y a des modifications organoleptiques, physico-chimiques qui se passent. Et n'importe quel apiculteur vous dira que le même miel qu'il a pu consommer au sortir de la ruche, et tout le monde le fait, la première dépose de hausse, on y va avec son lève-cadre et puis on goûte son miel. Et là, on a toutes les saveurs qui explosent selon le type de miel. Entre ce miel et puis le miel qu'on va retrouver dans le pot deux mois, six mois, douze mois après, vous n'avez malheureusement plus les mêmes goûts. Le miel a évolué. Donc, l'avantage de le conserver dans les alvéoles de cire, c'est qu'il n'aura pas cristallisé, en tout cas pour une bonne majorité des miels. C'est vrai qu'entre parenthèses, il y a certains miels qui ont tendance à même cristalliser dans les alvéoles de cire, comme le miel de colza, par exemple, en tout début de saison. Donc ça, il n'est pas adapté à notre processus. Et vous avez des miels que l'apiculteur, en le défigeant, en le chauffant un peu, la législation, c'est de ne pas le chauffer à plus de 40 degrés. La ruche, c'est toujours à 35, 37 degrés. Donc, il n'y a pas de raison que ça fasse évoluer les choses. Mais on va amener, en fait, à stabiliser, d'une certaine façon, un miel cristallisé, mais en le gardant liquide. Et après, on amène certains miels qui ont tendance à cristalliser en miel crémeux. Et il y a des amateurs de miel qui vont préférer le miel crémeux qui ne goûte pas sur la tartine. Donc, c'est sûr que pour les gens qui aiment le miel crémeux, ce n'est pas le système BizDream qui vont privilégier, mais peut-être découvrir certains miels liquides qui ont aussi des textures. Des textures différentes, oui. D'ailleurs, en revenant justement sur BizDream, tout à l'heure, vous parliez du fait qu'il n'y avait pas de déchets non plus par rapport aux alvéoles et autres. Comment vous faites, du coup, pour la partie commercialisation ? C'est-à-dire que les personnes récupèrent quand même des petites portions individuelles. Ces portions individuelles, vous faites une collecte après ou vous les récupérez pour pouvoir les réinjecter dans le circuit ? Absolument. En tout cas, c'est la proposition de cette première proposition auprès d'apiculteurs qui nous font confiance, qui nous départenariats. c'est dans leur circuit par rapport à leur clientèle, déjà existante, pour ceux qui ont un magasin, qui font les marchés, c'est de proposer à leurs clients de ramener dans la boîte prévue à cet effet, qui est d'ailleurs la boîte de livraison, le coffret, de restituer les monodoses qui sont réemployables et lui les récupère. Donc la cire, elle est coincée, elle a été colmatée d'une certaine façon au fond, parce que nous, on délivre que le miel. Donc il le fait lécher par les abeilles, pour le miel qui n'aura pas été, qui n'aura pas coulé sur la tartine, il en reste toujours, c'est assez visqueux le miel. Et une fois qu'il a fait lécher les monodoses, il remet les monodoses qui sont cliquables dans des cadres et on s'est adapté à des cadres standards. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de modification de matériel, c'est juste la hausse qui est différente. Donc il les remet dans les cadres, il les remet dans la ruche et les abeilles, refaçonnent des alvéoles et c'est reparti de point en tour. Ah ouais, c'est génial. Et après, la politique commerciale, c'est juste d'offrir, le système de la consigne, il n'est pas très développé en France, il l'est dans d'autres pays. Tout à fait. C'est un sujet d'ailleurs qui j'espère va évoluer, remettre un petit peu le principe de la consigne. Surtout que dans les années 70, il y avait déjà, la consigne existait. Oui, la bouteille de vin, trois étoiles. On a tous fait quelques centimes quand on était petit. Non, non, donc voilà, il fait un avoir et puis, alors il y aura toujours des situations où le coffret cadeau et qu'il part à l'autre bout de la France pour Noël, ça va être difficile de récupérer une dose. Oui, bien sûr. Après, plus il y aura d'apiculteurs qui proposent ce système, plus on trouvera à côté de chez soi quelqu'un pour restituer le conditionnement. sachant encore une fois que BizDream, on se positionne comme franchise. C'est-à-dire que nous, notre rôle, ça va être aussi de faire découvrir ce mode de consommation, d'ouvrir des marchés et après, de tisser des partenariats avec les apiculteurs. On imagine à court terme de mettre une marketplace sur notre site internet et pour la personne qui voudra découvrir ce type de consommation, l'hôtel, l'hôtel qui est en Bretagne par exemple, il va trouver un apiculteur à proximité pour acheter du BizDream et le proposer à ses propres clients. D'accord. Un peu comme, on va dire, si j'extrapole, le système un peu de parrainage qui existe sur les parrainages des ruches où il y a un réseau finalement d'apiculteurs, là, ça serait à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il y a le réseau d'apiculteurs et on vient proposer, récupérer le concept pour sa clientèle. Absolument. C'est exactement ça et sachant que là, c'est un peu la proposition qui a fait évoluer ce modèle, enfin, l'intérêt des apiculteurs professionnels. Mais l'idée, en fait, moi, je l'avais un petit peu fait par rapport à mon parcours d'apiculteur de loisirs. C'est vrai qu'on aime bien au début faire l'extraction. Ça nécessite quand même du matériel parce qu'un extracteur inox, une centrifugeuse inox, un maturateur, une passoire et tout le matériel associé, il faut avoir de la place et puis c'est un investissement. donc la cible, c'était mon propre cas, c'est-à-dire en tant qu'apiculteur avec deux, trois ruches, de ne pas avoir cet investissement à faire et de garder son miel dans les alvéoles pour sa consommation personnelle ou pour offrir. Donc, cette cible de l'apiculteur de loisirs est intéressante. D'ailleurs, c'était incroyable de voir sur la foire d'automne le nombre de gens qui sont passés en disant « J'en rêve, j'ai mon petit jardin en banlieue où je vais prendre ma retraite. » Voilà, un peu comme l'engouement pour les potagers, pour le fait d'avoir des poules. Et donc, ils ont tous vraiment percuté sur l'intérêt du système BizDream avec cette simplicité de production et de conservation de leur miel. Et là, le sujet pour moi, il est sensible si on fait une petite présentation de l'apiculture ou du miel en France, on consomme, et c'est en progression annuelle, 45 000 tonnes de miel. Les meilleures années, on sait en produire, les apiculteurs français, toutes catégories confondues, en produisent en moyenne 20 000 tonnes. L'année dernière a été catastrophique, ça c'est plutôt du point de vue climatique, a été catastrophique pour le... parce qu'on va faire sans doute entre 7 000 et 9 000 tonnes. Donc 2 fois moins que la moyenne. 4 fois moins que les besoins. Oui, on dit en gros 60 % du miel en France est importé avec ces 62 000 apiculteurs. Ça veut dire qu'il y a des places à prendre et plus on simplifiera, alors ça n'empêche pas. C'est une partie du travail, l'extraction. donc le fait d'avoir une ruche, ça nécessite de se former. Après, plus on est passionné de toute façon, plus on trouve énormément de tutoriels. Mais dans l'évolution du projet, ça va être aussi de... BizDream va, avec des partenaires, va proposer des systèmes clés en main pour pouvoir démarrer et proposer de la formation et proposer du suivi régulier, par exemple, les premières années. Et là, on pourra évoquer l'intérêt du numérique par rapport à ça. Donc d'accompagner les gens à adopter une ruche et à s'en occuper, à bien s'en occuper parce qu'il n'y aurait rien de pire pour l'apiculture, pour les abeilles qui s'ouvrent déjà suffisamment, que de se lancer avec une ruche, de ne pas l'entretenir correctement parce que la ruche, elle va péricliter, il y a des maladies qui vont s'installer et l'abeille, elle va jusqu'à 3 km. Donc s'il y a du miel, la ruche, elle va se faire piller par une voisine et peut-être des colonies d'un apiculteur et les maladies vont se propager. Donc voilà, il y a vraiment une responsabilité d'avoir une ruche chez soi, de faire le minimum, de gérer en particulier le varroa qui aujourd'hui est arrivé depuis 20 ans et qui est obligatoire à gérer, de gérer parfois les apports, comme cette année. Normalement, le nourrissement, on peut l'effectuer en début de printemps pour de la stimulation en fin de saison, donc jamais avec une hausse sur la ruche, mais parfois, le nourrissement, il est obligatoire pour qu'il n'y ait pas famine et pour que la colonie ne meure pas. D'accord, c'est-à-dire que là, le nourrissement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire qu'on va donner à manger intentionnellement aux abeilles, c'est ça ? D'accord. On leur donne du sirop, alors c'est des sirops aujourd'hui qui sont, on peut le faire avec du sucre de table et puis faire du sirop avec son faitout, mais il y a des produits qui sont un peu plus qualitatifs en particulier par rapport à la consommation. Ce qu'elles vont récupérer dans le nectar, c'est essentiellement du sac à rose, comme le sucre de betterave ou de canne à sucre, et les abeilles ne savent pas trop le digérer, et donc quand elles récupèrent le nectar dans une petite poche qui s'appelle le jabot, il y a un enzyme, l'invertase, qui va casser les molécules de sucre en fructose et en glucose. Et donc vous avez aujourd'hui des pâtes de nourrissement qui sont plus adaptées à une bonne digestion et une bonne assimilation par les abeilles. Mais donc effectivement, on va en début de saison pour activer la colonie et qu'elle soit bien forte et prête, on va lui donner des apports en nourriture et puis en fin de saison, on va leur redonner s'il n'y a pas suffisamment de réserve, mais normalement, il doit y en avoir toujours. Mais les pratiques sont quand même de cette sorte et cette année particulièrement, même en saison, donc en dehors des hausses, il a fallu compléter par rapport au désert. L'apiculture de loisirs, pourquoi elle est importante ? Parce que les apiculteurs professionnels, ils vont plutôt être installés dans des zones avec une belle bioniversité, avec des bienes mielées et ils vont transhumer sur des sites propices à faire des belles récoltes. Parce qu'encore une fois, sans apiculteurs, il n'y a pas d'abeilles. Sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation. Donc qu'il y ait des apiculteurs, c'est essentiel à la pollinisation. On pourra revenir sur les enjeux de la pollinisation. Et sans vente de miel, il n'y a pas d'apiculteur. Donc l'idée aussi par rapport à BizDream, c'est de proposer ce mode complémentaire pour une meilleure valorisation du miel et pour que l'apiculteur s'y retrouve par rapport à cette activité. Et donc la présence des apiculteurs de loisirs ou un peu partout sur le territoire, ça permet d'avoir des abeilles dites domestiques sur des zones où l'apiculteur professionnel ne va pas forcément aller et pour les enjeux de la pollinisation. Tout à fait. D'ailleurs, si on revient, on pourrait repenser, il y avait il y a quelques années un film d'animation B-Movie où justement on pouvait voir cette théorie où quand il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de... il n'y a quasiment on va dire plus de vie sur Terre. Alors il existe quand même d'autres pollinisateurs qui permettent peut-être quand même de faire le travail mais qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ça sur le... Alors effectivement, il n'y a pas que l'abeille domestique qui contribue à la pollinisation, il y a les abeilles sauvages, il y a 20 000 espèces d'abeilles sauvages dans le monde, il y a les papillons, il y a... voilà, il y a même des oiseaux qui jouent ce rôle, il y a le vent pour certains végétaux, 80% des végétaux quand même nécessitent la pollinisation par les pollinisateurs et la part des abeilles domestiques qui nécessitent l'apiculteur, elle est la plus importante par rapport à tout ce réseau de pollinisateurs. Alors je ne saurais pas exactement dire le pourcentage mais voilà, c'est clair que sans la contribuisation des abeilles domestiquées par l'homme depuis des milliers d'années, il y aurait vraiment un sujet. On estime, dans le monde, c'est une étude d'il y a trois ans, la valorisation du service gratuit des pollinisateurs, des abeilles domestiques, était estimée entre 145 milliards et 500 milliards et 450 milliards d'euros annuels. Sachant que le marché du miel à lui tout seul dans le monde, ça va être une dizaine de milliards d'euros. Mais ce service gratuit, c'est des vrais enjeux mais heureusement, beaucoup de l'ONU, la FAO, tout le monde se sensibilise quand même aujourd'hui beaucoup sur la disparition des abeilles parce que c'est le deuxième sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, multifactoriel, vous avez 30% en moyenne des abeilles qui meurent après l'hivernage ou en saison. Donc vous imaginez, vous êtes un apiculteur professionnel, vous avez 100 ruches à l'hivernage et vous vous retrouvez avec 70 ruches, voire si vous avez eu un sujet majeur par exemple il faut parler quand même des pesticides et des non-nécotinoïdes. C'est une mortalité et c'est pour ça qu'il y a des apiculteurs qui sont spécialisés pour produire artificiellement des essaims et pour les offrir au marché pour réconstituer les colonies. Normalement, par rapport au mode d'essai-mage, l'essai-mage c'est la reproduction naturelle des abeilles. Donc c'est la reine qui vit 4 ans qui à un moment de sa vie part avec la moitié de la colonie et l'autre moitié de la colonie avec la ponte, les larves de moins de 3 jours issues de la reine qui était dans la ruche vont mettre en route des nouvelles reines en les nourrissant excusez-moi à la gelée royale donc ça c'est un autre produit de la ruche on pourra parler des autres produits de la ruche et le donc voilà ce mode de développement des colonies ou de survie de l'espèce il devrait normalement être avec une mortalité de 4-5% on est à 30% aujourd'hui d'accord voilà donc c'est quand j'ai dit multifactoriel vous avez évidemment la biodiversité les monocultures vous avez les haies qu'on est en train de replanter mais pendant des décennies on les a quand même supprimées donc tout ça c'est un grenier enfin c'est la source de nourriture pour et puis la chaîne alimentaire derrière c'est les insectes mais derrière c'est les oiseaux etc etc et donc la biodiversité vous avez les maladies qui sont apparues donc le fameux varroa qu'il faut traiter il faut trouver des solutions il faut innover il faut faire de la recherche il faut financer la recherche vous avez le frelon asiatique qui est apparu voilà il y a une 10-15 années qui est vraiment très problématique vous avez vous avez dans les causes multifactorielles biodiversité les choses m'échappent mais les pesticides et les insecticides donc qui aujourd'hui sont 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 donc sont qualifiés par rapport à à leur leur incidence de mortalité on estime alors de mémoire que si vous avez avec un nouvel insecticide mis sur le marché si vous avez 10% de mortalité par rapport à des abeilles il est disqualifié mais on est quand même sur un critère de 10% et puis et puis il y a des analyses qui sont pas forcément obligatoires qui sont ce qu'on appelle l'effet cocktail c'est à dire que une molécule à elle-même elle peut avoir pas forcément beaucoup d'incidence mais associée à d'autres molécules cet effet cocktail va être complètement rédhibitoire et puis après vous avez les effets on va dire immédiats par rapport à un traitement qui était fait à côté des ruches et puis vous avez aussi un effet chronique c'est à dire l'accumulation de ces de ces pesticides qui vont poser qui vont poser un problème effectivement c'est un vrai sujet que cette protection des abeilles heureusement il y a certaines associations qui se saisissent du sujet qui essayent vraiment de faire changer les choses mais c'est pas toujours c'est pas toujours évident alors j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités c'est est-ce que vous pensez justement que les futures générations auront une fibre un peu éco on peut mettre autre chose derrière on le alors il n'y a pas suffisamment de sensibilisation parfois on est étonné et puis surtout sur l'abeille là aussi c'est par rapport au salon le nombre de gens ou d'enfants qui découvrent que le miel est stocké dans des alvéoles de cire et que le miel vient du butinage et des fleurs que le nectar c'est non non il y a beaucoup de choses à faire mais mais tous ceux qui enfin il y a une fibre ça c'est c'est évident et c'est très bien parce que dans les dans les actions à mener vous avez tout simplement quand vous avez un balcon pourquoi pas de mettre quelques graines de fleurs mélifères quand vous avez un jardin encore plus d'éviter de tondre moi aussi j'aime bien un petit bout de pelouse façon green de golf mais le mieux c'est quand même d'aller jusqu'à la floraison et puis de peut-être pas tourner toutes les semaines ou de laisser en tout cas des zones un peu sauvages des abris aussi laisser un petit tas de bois au fond de son jardin ça permet à plein d'insectes et pas les abeilles domestiques mais à plein d'abeilles sauvages d'avoir un abri tout simplement donc ces sujets là chacun peut y contribuer au delà d'avoir une ruche au moins laisser de la ressource pour les pollinisateurs après vous avez des actions auprès des agriculteurs et puis le partenariat agriculteur apiculteur gagnant il est à promouvoir c'est aussi dans notre raison d'être puisqu'on est société à mission pour l'information on s'est donné des engagements et une raison d'être mais voilà tisser des relations gagnant-gagnante entre agriculteur et apiculteur pourquoi pas motiver les agriculteurs avoir un petit atelier d'apiculture sur l'exploitation comme ça ils ont le double bénéfice ils peuvent parce qu'il y a je crois qu'il y a 70 000 agriculteurs aujourd'hui qui sont ou peut-être plus qui sont en pluriactivité qui font de la vente à la ferme qui s'organisent avec leurs collègues pour proposer des produits ben voilà ils pourraient proposer directement eux des produits avec un petit atelier d'apiculture et la contribution de Bizream c'est de simplifier cet atelier et on a plein d'autres idées pour aller là-dedans y compris le numérique on reviendra un petit peu là-dessus et il y a des études qui ont été faites alors il y a de plus en plus d'agriculteurs bio ça c'est très bien il y a des études qui ont été faites sur le colza par exemple par rapport à l'INRA et donc il y a plein d'organismes aujourd'hui qui qualifient un peu le service de la pollinisation et entre le colza conventionnel et le colza bio vous avez effectivement un déficit de rendement et ils ont fait une étude en prouvant qu'en maximisant la pollinisation le colza bio retrouvait les rendements du colza conventionnel très intéressant donc il y a toutes ces études là qui sont à faire aujourd'hui les agriculteurs utilisent de plus en plus de couverts végétaux ce qui est hyper favorable pour la terre etc je ne suis pas un spécialiste mais en tout cas et il y a des il y a des chercheurs il y a des sociétés qui essayent de qualifier en couverts végétaux des essences mélifères et donc double bénéfice c'est à dire que alors il faut juste amener le couvert végétal à produire des fleurs parce que si vous l'enlevez avant qu'il y ait des fleurs c'est très bien pour la terre et donc il y a des partenariats qui se tissent notre associé l'apiculteur au pont de C Olivier est en cheville avec un agriculteur qui a des parcelles donc lui il lui achète les graines et l'agriculteur il plante les graines il y a une essence en particulier qui s'appelle la facélie qui est très très bonne pour le sol et qui est très très bonne pour les abeilles on peut faire un hectare un hectare de facélie c'est au minimum 350 kilos ça peut monter à une tonne une tonne de miel oh la vache donc voilà il suffit de bien l'agriculteur il est soumis à la météo donc lui est aussi pour implanter une nouvelle culture après un couvert végétal il a des choses à respecter c'est pas toujours facile mais au moins sur une proportion de couverts végétal d'arriver à la floraison et à donner à manger aux abeilles voilà en tout cas c'est des recherches qui sont super intéressantes à poursuivre tout à l'heure vous avez évoqué la gelée royale on peut peut-être préciser pour les auditeurs c'est quoi les produits de la ruche alors tous les produits de la ruche ou au moins les principaux ah ben non ils sont assez les abeilles n'en ont pas encore mis en route d'autres a priori vous avez le miel que tout le monde connait c'est celui qu'on connait le plus la cire pour l'emballage du miel dans la ruche donc qui est produit par des glandes qu'elles ont sous l'abdomen donc c'est elles qui produisent la cire la cire les bougies c'est pour ça d'ailleurs j'ai appris récemment que les pourquoi les moines et les abeilles ont beaucoup fait pour l'apiculture c'est que toutes les bougies elles étaient faites en cire d'abeille donc ils avaient besoin de cire d'abeille donc pas forcément de miel mais ça veut dire qu'ils ont prévu leurs ressources par rapport à ça donc la cire pour l'encaustique la cire pour les savons la cire pour les baumes à lèvres plein de plein de vertus top vous avez le pollen on n'en parle pas suffisamment le pollen mais une une les abeilles ont besoin de sucre comme nous donc ça c'est le nectar et puis elles ont besoin aussi de protéines donc ça c'est le pollen le pollen d'ailleurs qui est l'enjeu de pollinisation parce que la coexistence des abeilles depuis 100 millions d'années et le co-développement entre les fleurs et les abeilles c'est que les fleurs ont inventé le nectar pour attirer les abeilles et pourquoi elles veulent attirer les abeilles c'est pour que elles se elles prennent sur leurs poils prévus à cet effet elles récupèrent plein de pollen qu'elles mettent en boule sur les pattes de derrière elles ont six pattes sur les pattes dans des petites corbeilles voilà et qu'elles ramènent à la ruche ça leur sert pour leur nourriture et puis le pollen ainsi diffusé de fleurs à l'eau va permettre la pollinisation et va permettre la fécondation des ovules dans le pistil pour faire les graines voilà et puis l'ovaire qui produit ça il fait le fruit donc le processus est merveilleux depuis la nuit des temps et le pollen est très très bon pour tout ce qui est flore intestinale comme tout le monde sait on est bourré de bactéries et plutôt des bonnes bactéries et que dans l'estomac le pollen peut avoir des actions et encore une fois tous les pollens selon leur origine vont pas avoir les mêmes vertus comme tous les miels selon leur origine vont pas avoir les mêmes vertus un miel d'eucalyptus c'est bon pour la gorge un miel de thym c'est bon pour la cicatrisation etc donc il faudrait limite avoir plein de types de miel chez soi c'est ça donc avec un petit coffret vous pouvez parce que l'idée aussi c'est de faire découvrir plusieurs types de miel nous on a des coffrets de 10 ou en tout cas de 9 avec l'oppressoir vous pouvez avoir 3 miels de thym 3 miels de lavande et 3 miels d'oranger d'ailleurs en parlant de ça ça me fait penser à quelque chose je me suis toujours posé la question parce que l'abeille elle va aller un peu partout mais comment on peut identifier le fait que ce soit un miel spécifique et pas forcément un miel un peu toute fleur comme on peut voir oui alors c'est un pourcentage en fait il y a des normes qui sont qui sont qui sont inscrits et si vous l'appelez un miel de châtaignier et bien il faut qu'à l'analyse alors en termes il y a des critères un peu subjectifs mais qui sont quand même assez bornés de goût de texture de couleur et puis après vous avez des analyses poléniques dans le miel d'accord et alors évidemment vous n'avez jamais du châtaignier 100% pur 70% ou à le principe du miel monofloral c'est que vous allez mettre la hausse au moment de la floraison donc vous allez sur une forêt de châtaignier de 30 hectares et vous mettez les hausses au moment de la floraison du châtaignier ou au moment de la floraison de l'acacia et vous retirez la hausse à la fin de cette floraison et là vous avez toutes les chances d'avoir 70% de nectar de châtaignier ou d'acacier donc voilà et au microscope on va identifier faire des petits comptages statistiques pour savoir si effectivement on peut avoir l'appellation miel de châtaignier après sinon c'est du miel toute fleur et puis l'épiculteur on va dire amateur lui il va toujours faire du miel toute fleur à moins qu'il soit au milieu d'une forêt de châtaignier à ce moment là il va toujours faire que du châtaignier enfin sachant qu'il y a d'autres choses donc voilà en résumé alors sur les deux autres produits de la ruche vous avez cette fameuse gelée royale donc ça aussi c'est produit par des glandes par les abeilles toutes les larves toutes les larves toutes les larves pendant les 3-4 premiers jours sont nourries à la gelée royale et après elles sont nourries avec un mélange de pollen et de miel et quand elles ont besoin de mettre une reine en route au départ c'est le même oeuf la même larve qu'une ouvrière et par contre elles vont conduire elles vont lui donner pendant toute sa vie quand elle va sortir quand la nymphe va éclore et que ça va donner une abeille exclusivement la gelée royale et ça va développer en fait l'organe reproducteur de l'abeille et c'est comme ça qu'elle devient reine donc c'est quand même un produit on peut imaginer assez fabuleux parce que en lui même il va faire qu'une ouvrière va devenir reine c'est pour ça que ça coûte aussi très cher parce que c'est en peu de quantité finalement alors si on peut conduire certaines ruches c'est ce que font les producteurs de gelée royale en fait ils simulent un petit peu le fait qu'il y a besoin de beaucoup de reines et donc ils arrivent à avoir une production un peu plus importante de gelée royale et après effectivement le coup c'est beaucoup de main d'oeuvre donc il faut aller gratter chaque alvéole pour sortir la gelée royale et donc cette gelée royale elle a énormément de vertus on peut bien le comprendre et recommandée pour beaucoup de sujets et j'arrive au dernier produit qui est la propolis et qui n'est pas un des moindres donc les abeilles elles vont récolter ça sur les tu sais quand vous prenez un bourgeon dans les mains il est un petit peu collant vous avez une couche protectrice du bourgeon avec beaucoup d'huile essentielle plein de choses extrêmement bénéfiques et également dans la sève pour la protection de l'arbre écorce et compagnie donc elles vont récupérer ça et elles s'en servent dans la ruche pour l'aspect antiseptique et l'aspect hygiène donc dès qu'elles ont un petit interstice de 1 mm 2 mm elles vont colmater avec la propolis un petit exemple la propolis c'était utilisé chez les égyptiens pour l'embaumement parce que c'est extrêmement antiseptique et quand vous avez un petit campagnol qui va dans une ruche où il a la possibilité d'accéder pendant l'hiver pour aller chercher du miel les abeilles elles vont essayer de s'en débarrasser donc elles vont le piquer et ensuite comme elles n'ont pas la capacité de le sortir dehors elles vont l'embaumer avec la propolis ah oui d'accord voilà et donc toute la pratique des égyptiens il y avait de la propolis d'accord mais alors comment ça se récolte ça du coup la propolis parce que la propolis vous pouvez gratter les cadres vous pouvez gratter l'intérieur de la ruche et vous récupérez la propolis en France à ma connaissance ça vient essentiellement des peupliers mais dans tous les pays du monde il y a d'ailleurs des chercheurs qui vont aller récupérer dans tous les pays du monde différents types de propolis et il y a beaucoup de laboratoires qui s'intéressent à la composition de différentes propolis parce que c'est pareil comme les miels il n'y a pas un type de propolis et donc après on peut amener quand je vous disais qu'avec un millimètre deux millimètres elles vont forcément colmater vous avez ce qu'on appelle des grilles à propolis donc vous pouvez les mettre dans la ruche et à ce moment là conduire les abeilles les inciter à mettre plein de propolis et puis à la récolter proprement posez bien votre micro pour qu'on vous entende bien d'accord ah oui donc effectivement il y a énormément de produits plein de vertus effectivement différentes le venin d'abeille il y en a ah oui le venin d'abeille aussi on le récolte le venin d'abeille alors il y a des gens qui s'offusent à juste titre parce que l'abeille quand elle pique elle meurt le darse s'accroche et donc ça ça les fait mourir mais il y a des possibilités aujourd'hui c'est des petites électrostimulations pour récupérer le venin qui permet de de ne pas les tuer tout simplement vous avez des traitements anti-douleurs par rapport au rhumatisme aux piqûres d'abeilles donc là aussi il y a des aujourd'hui on prend une abeille et puis on fait piquer sur les zones à traiter vous avez des 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 micros comme des petites moustiqueurs enfin des des films très très fins qui permettent que le darse s'accroche pas et donc de pouvoir ne pas tuer l'abeille quand on fait ses piqûres et il y a pas mal de recherches en cours et dernièrement il y a un an je crois j'avais vu qu'il commençait à y avoir des résultats sans doute laboratoire sur le cancer du sein avec le venin d'abeille et il y a des traitements aussi pour les pour la sclérose en plaque donc c'est pas curatif mais tout le côté apithérapie parce que on parle de ça voilà me passionne et m'intéresse beaucoup à terme après on peut pas tout faire et dans les dernières découvertes et je pense que je vais je vais avoir fait le tour de la question vous avez aussi l'air des ruches donc c'est la respirer l'air des ruches parce que les larves dans leur croissance elles émettent une une bonne dizaine ou peut-être une vingtaine de composés actifs un peu du type phéromone phéromone étant le mode de communication un des modes de communication des abeilles et la reine étant le sujet central pour la cohésion de la colonie et donc respirer l'air des ruches dans certaines conditions soulage l'asthme et les migraines alors c'est pas très très courant en France vous avez quand même un centre et puis de plus en plus d'apiculteurs et de soigneurs qui proposent après c'est toujours délicat de parler des aspects santé sur les compléments alimentaires etc donc loin de moi mes compétences de pouvoir affirmer ces choses là mais c'est très utilisé l'air des ruches dans les pays de l'est en Russie en Ukraine et même en Allemagne où les médecins sont aussi sensibles voilà ce mode de soigner par les plantes ou des soins alternatifs je crois avoir fait le tour on va reparler pour concluer un petit peu on va reparler de Beesdream donc vous êtes basé à Chemillé combien de personnes vous êtes comment on peut vous contacter tout ça donc on est on est deux associés principales depuis au moins deux ans on a également des conseils donc je vous parlais d'Olivier Moreau voilà qui travaille occasionnellement pour contribuer au sujet on a un associé qui est en Auvergne qui lui a eu la dimension un petit peu plus internationale et puis surtout le réseau d'utilisation les épiceries fines et compagnie après il y a d'autres associés actionnaires qui contribuent aussi par leur conseil on passera peut-être un tout petit peu sur ce sujet vous parliez de Genèse mais voilà la Genèse ça s'accompagne aussi de financement pour pouvoir développer et puis on a accueilli récemment quatre alternants donc deux en communication dont une avec communication marketing c'est des bacs plus trois dont une qui est de langue maternelle arabe parce que il y a vraiment un sujet de consommation du miel en brèche donc en cire dans les pays du Moyen-Orient dans les pays du Maghreb dans les pays j'en profite asiatique aussi Europe du Nord même Amérique mais voilà il y a un sujet en fait culturel par rapport à la consommation du miel qui est très prégnant dans ces pays et les gens recherchent ce produit avant tout un des petits aspects que je n'ai pas évoqué c'est que il y a énormément de fraude dans le miel on le sait tous tout simplement avec du mélange de sirop de sucre dans les pots de miel et parfois indétectables il y a beaucoup de conditionneurs d'importateurs de miel en France qui font un travail exceptionnel qui ont des laboratoires de contrôle par rapport aux importations mais les fraudeurs ils ont beaucoup d'imagination et parfois les contrôles sont défiés et vous avez un professeur à Marseille le professeur Schweitzer qui est vraiment le spécialiste de tout ça depuis 30 ou 40 ans qui fait la démonstration vous pouvez le voir sur internet il prend une dizaine de produits de synthèse il fait le mélange et puis il vous dit moi expert du miel je ne sais pas vous dire si c'est du vrai ou si c'est du faux mais bon après c'est pour ça une petite recommandation si vous allez chez votre apiculteur français de proximité il n'y a pas de soucis donc vous privilégiez et puis surtout vous achetez au bon prix parce qu'il y a quand même un indice quand vous achetez du miel aujourd'hui à 5 euros le kilo c'est peut-être un indice qu'il n'y a peut-être pas que du miel dedans donc le prix du miel c'est beaucoup de travail donc voilà il y a un minimum mais en général tous les apiculteurs ils sont des passionnés ils sont fiers de leurs produits donc au moins si après tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un contact avec un apiculteur donc vous privilégiez les marques françaises le miel français essayez d'aller sur du miel non mélangé et puis voilà tout va bien tout va bien vous vouliez parler du financement de Beedream vous voulez dire un sujet oui comme toute start-up puisque c'est le mot un peu de référence aujourd'hui il a fallu alors il y a eu beaucoup d'autofinancement pour le démarrage du projet et au niveau de l'accélération de 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 nos démarches avec aussi des contraintes de saisonnalité on a on a besoin d'accompagnement donc le capital on l'a ouvert depuis le début et on a des actionnaires voilà même petits contributeurs qui qui nous font l'honneur de participer au développement de la société on a fait des campagnes de crowdfunding on a démarré évidemment avec ce qu'on appelle le love money c'est à dire la famille les amis les contacts les relations voilà et puis on est toujours dans cette phase mis à part les accompagnements aussi institutionnels BPI etc qui sont plutôt favorables en France mais qui demandent aussi beaucoup de temps voilà donc on est sur sur ce sujet de de contribution c'est assez savoir on n'a pas le droit de faire de la pub pour faire de l'appel public à l'épargne mais notre capital est ouvert et après il y a toujours des sujets de risque quand on investit sur une jeune société donc vigilance mais on a des accompagnements en fait au delà de l'aspect de pas spéculation mais de pouvoir voilà faire un peu plus de rendement que le livret A il y a il y a associé il y a des des risques mais mais voilà le sujet c'est pas c'est pas l'objet du non non c'est pas l'objet mais c'est c'est important mais c'est important de dire aujourd'hui que toutes les sociétés comme un apiculteur un agriculteur qui veut passer en bio il a besoin de ressources parce que pendant trois ans avant de pouvoir récupérer le produit de ses efforts il peut être en difficulté financière donc les produits il faut les acheter au bon prix quand on en a la possibilité pour accompagner tous ces mouvements d'entreprise que vous suivez et que vous aidez merci en tout cas je pense qu'on peut clôturer ici ce très bel entretien on peut rappeler peut-être le lien du site web oui alors c'est www.beezdream.com b-e-e-s-d-r-e-a-m en fait c'est la version on va dire internationale parce que comme je vous ai dit le sujet est prégnant et on a beaucoup de demandes toutes les toutes les semaines de l'étranger bravo le made in France et donc ça veut dire rêve d'abeille voilà littéralement en anglais très bien je finis quand même parce qu'ils vont peut-être m'en vouloir il y a deux autres alternants il y en a un qui est en commerce Arthur et puis Tom qui accompagne sur sur tout le côté administration d'accord merci beaucoup Charles-Olivier et puis j'encourage tout le monde à découvrir cette très très belle entreprise locale et puis à commander pourquoi pas effectivement ces petites doses donc individuelles pour vos tartines du matin merci beaucoup merci vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Eco merci pour vos partages et commentaires rendez-vous sur generationeco.fr pour écouter plus d'épisodes si vous découvrez ce podcast et merci aux personnes qui mettront une note sur Apple Music pour soutenir notre travail que vous soyez en ville ou à la campagne pensez aussi à planter des plantes mélifères pour les abeilles et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Eco